Tu aimais déjà la cuisine ou tu aimais juste manger ? Alors, j'aimais juste manger. Tu aimais quoi ? En fait, j'étudiais le piano. Donc, dès que j'avais 5 minutes, avant de partir à l'école, entre midi et deux, je faisais mes gammes, je faisais mes exercices, j'étais au conservatoire, donc je passais beaucoup d'heures au piano, donc je ne voyais pas ce qui se passait dans la cuisine. Donc, je ne me suis pas vraiment intéressée à la cuisine à ce moment-là, mais manger, oui. Donc, bien plus tard. Alors, après, tu as rencontré ton mari. Oui. Comment tu l'as rencontrée ? Au tennis. Ah ben d'accord, ok. Ben voilà, tout simplement. Et lui, il était pilote de rallye ? À cette époque, non, il était parachutiste. Ah d'accord, ah ben dis donc, tennis, parachutiste. Est-ce que tu lui cuisinais des petits plats à ton mari ? Pas du tout, quand je me suis mariée, je ne savais pas faire cuire un oeuf. J'assume complètement. Oui, ce n'est pas grave. Ben non, ce n'est pas grave. Alors, j'ai appris. Mais alors, tu as appris quand ? Alors, j'ai appris un petit peu plus tard. Donc, je me suis mariée, j'ai fait 4 enfants dans la foulée, parce que c'est bien, on passe 10 ans. Oui, parce que c'est quand même important, 4 enfants. Oui, mais on passe 10 ans de sa vie, on n'a pas trop le temps de s'intéresser à la cuisine et tout. Ça prend beaucoup de temps quand même. Tu étais dans la maternité, dans la construction de ta famille. Voilà. Et en fait, mon frère vivait en Afrique et il recevait beaucoup, parce qu'en Afrique, on reçoit beaucoup. Et il faisait super bien à manger. Et je me dis, il n'y a pas de raison que je suis très proche de mon frère. Il n'y a pas de raison que moi, je ne fasse pas pareil. Donc, lui, il avait plus le livre de Bocuse et moi, j'avais le livre de Michel Guérard. Ah oui. La cuisine gourmande. Et c'était tellement bien expliqué, tellement le pas à pas, que si on est scolaire, et moi, je suis très scolaire, eh bien, ça marche. C'est-à-dire que tu as essayé en lisant la recette ? Oui. Mais sans avoir fait cuir à neuf avant, tu t'es dit, je vais me lancer dans la cuisine de Michel Guérard. Non, mais dix ans, c'était passé. J'avais fait des pâtes, des coquillettes au jambon. Ah ouais, c'est hyper ambitieux, quoi. Voilà. Les classiques des enfants, les enfants adorent les pâtes. Non, mais c'est vrai. Mais alors, du coup, en fait, un jour, tu te mets dans ta cuisine, tu sors ce livre qui est important, et puis tu vas commencer à faire les choses scolairement, en disant juste, je vais faire ce qu'on me dit, en fait. Mais j'ai toujours fait scolairement. J'ai pas beaucoup d'imagination. Moi, j'aime bien être scolaire, et ça marche. Si on a des bons produits qu'on s'applique, ça marche. À quel moment tu as compris que tu pouvais en faire, je ne sais pas, une carrière, mais que tu allais pouvoir aller plus loin dans ce goût de partage ? Et j'ai jamais fait ça pour aller plus loin, en fait. J'ai fait ça par plaisir. Quand on fait à manger, que ce soit la pastisserie ou du salé, c'est pour faire plaisir aux autres. C'est le partage. D'accord. On ne fait pas à manger pour se faire plaisir à soi. Oui, on se fait plaisir, mais c'est surtout pour faire plaisir aux autres. Alors, tu as fait plaisir à ta famille, ou tu as décidé d'élargir ce groupe de gourmands ? Oui, alors après, j'ai fait plaisir à mes amis. Quand on a 30-40 ans, on reçoit beaucoup. Oui. Et après, mais ça, c'est beaucoup plus tard. Après, j'ai joué au bridge, voilà, un petit intervalle. Et après, j'ai joué au bridge, voilà. Parce qu'en fait, après les rallies, quand il y a eu la crise du pétrole, mon mari, il s'est mis à faire du deltaplane, pas encore du parapente, le deltaplane. Et beaucoup de sport depuis tout à l'heure, quand même. Oui, il a toujours été très sportif. Et donc, moi, je n'aimais pas du tout ça, donc moi, j'ai décidé de jouer au bridge. D'accord, mais donc, ok, donc c'est une parenthèse, ok. Une parenthèse de 15 ans, quand même. Ah, quand même ? Et tu as laissé tomber la cuisine ? Alors non, parce qu'après, j'étais présidente du club et j'organisais des repas toutes les semaines. D'accord. Pour les tournois. Donc là, pas de gâteau, toujours pas de gâteau, Merkut ? Non, pas de gâteau, pas de gâteau. Enfin si, des gâteaux, pas de la pâtisserie. Parce qu'il y a une différence entre faire des gâteaux et faire de la pâtisserie. C'est quoi la différence entre les gâteaux et les gâteaux ? Bah les gâteaux, tu fais le gâteau-yaourt, je pense, je suis sûre que tu sais faire ça. Au bout de 5 ans, ouais, quand même. Donc tu prends un pot de yaourt, tu pèses pas, tu mets de la farine, de pot de yaourt et tout ça. La pâtisserie, c'est la rigueur, la précision, maîtriser les fondamentaux, les bons gestes, les bons produits. À quel âge t'as commencé, non pas à faire des gâteaux, mais à vraiment faire de la pâtisserie ? Ah bah tard, quand je suis allée atteindre l'Hermitage, faire les stages chez Valrhona, où j'en ai fait beaucoup, où j'ai vraiment appris toutes les bases. D'accord. Et j'ai organisé des stages de cuisine chez moi pour, c'était pas du tout la mode à l'époque, pour mes petites copines, puis après ça s'est aimé, après ça s'est développé. Les petits stages pour apprendre à tes copines à faire de la cuisine. Et là, ça a commencé, t'es commencé à devenir un petit nom, quoi. On parlait de toi, il se passait un truc autour de toi. Oui, oui, ça a commencé. Oui, oui, au début c'était la Savoie, puis après le Ronald, puis après la France, puis après l'étranger, oui, oui. Oui. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer pour faire un blog ? Parce qu'à l'époque, là, maintenant, aujourd'hui, les blogs, c'est un peu différent, c'est plutôt sur les réseaux sociaux, mais à l'époque, les blogs, c'était ultra moderne. T'avais quel âge quand t'as lancé ton blog ? Moi, il y a 15 ans, donc j'étais vieille. J'avais 60, un peu plus de 60 ans. Mais c'est pas du tout, pas du tout vieux. Par contre, t'avais l'habitude de te servir de ton ordinateur ? Oui, parce qu'au Bridge, j'étais arbitre, donc on fait des comptes avec l'ordinateur. Ah oui, donc tu utilisais, tu débrouillais mieux. Bien sûr, bien sûr. Et puis j'ai toujours aimé la technologie, je suis un peu geek. Grand-mère, mais geek. Grand-mère, mais geek. Non, c'est vrai, parce que je dois le dire, je souligne l'âge, parce qu'à l'époque, de façon stupide, je disais, mais tu te débrouilles bien avec ton ordinateur, parce qu'en fait, juste, j'étais très complexée, puisque Mercote sait beaucoup mieux se servir d'un ordinateur de moi. Elle a appris à mettre ses photos, tu passais des heures dans le château, à remettre les choses en place, et ça m'a toujours épatée, donc c'est pour ça que je me permets de souligner le décalage entre l'âge et le fait que tu te débrouillais très bien. Comment s'est fait la rencontre avec l'équipe du Meilleur Pâtissier, alors ? Alors, tout à fait par hasard. Bon, alors, le blog, j'étais un petit peu connue à cause des macarons, parce que, non pas parce que je suis la meilleure, mais parce que j'ai été une des premières à en faire sur Internet. Donc je faisais des démonstrations macarons. Sur quoi ? Sur des salons ? Oui, 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 sur le salon objet, je ne sais pas quoi, comment ça s'appelle ? Ouais, d'accord, ok. Maison et objet ? Maison et objet, oui. Il y avait des off au Palais de la Mutualité, je faisais des démos macarons, et là, j'ai été approchée par BBC France. Mais alors, donc à ce moment-là, tu faisais un peu de radio, mais regarde, elle est géniale cette photo, elle est formidable. Là, on parle vraiment de connaître, c'est-à-dire qu'il y a une carrière qui s'est révélée à toi, vraiment dans la deuxième partie de ta vie. Absolument, parce que moi, j'aime bien la pédagogie, transmission, partage. La pédagogie, c'est intéressant. Et donc, j'imagine que je savais bien expliquer comment faire les macarons, donc on m'a repérée comme ça, et on est venu me chercher pour cette émission. Mais pourquoi on est venu me chercher ? Parce que je remplissais les cases. C'était quoi, les cases ? Les cases, c'était un chef reconnu, une dame d'un âge certain, amateur éclairé. C'est pas moi qui le dis, là, pour le coup. Ah bah, c'est moi. Donc tu t'es reconnue, tu t'es dit, j'ai un âge certain, je suis amateur éclairé. C'est eux qui ont dit, ben voilà, celle-ci, elle est amateur éclairé, parce que je suis pas du tout professionnelle. Elle a un âge certain, ça c'est certain aussi. Elle est pas timide, elle parle. Et puis t'es très bonne cliente, et tu t'exprimes... Et voilà, très attachante. Et donc, voilà, embarqué là-dedans. Est-ce que t'as eu peur en disant, mais je vais me retrouver à la télé, je vais avoir une grosse popularité ? Même pas peur. Qui était énorme, qui va me tomber sur le dos ? Déjà, je me suis pas dit toutes ces choses-là. C'est vrai ? Déjà, quand ils sont venus me charter, j'ai pas dit oui tout de suite. Parce qu'on est une femme, il faut se faire désire. Parce que la télé, oui, puis parce que ça m'intéressait pas spécialement. Mais en fait, comme c'était une émission anglaise, ils m'ont dit, regarde l'émission anglaise, tu verras, c'est bienveillant. Parce que la télé, pour moi, il y avait une sorte un petit peu d'agressivité, tu vois, dans certaines émissions. Donc, j'ai regardé, c'était bien. J'ai dit, oui, je regrette pas. Qu'on s'amuse.